J'ai été percutée par l'arrière par un véhicule. Je me suis retrouvée 50 mètres plus loin sur le sol et j'ai tout de suite vu que ma jambe était arrachée. J'ai compris que la poline d'avant n'était plus là, que c'était fini et qu'il allait devoir avoir une poline d'après. Je m'appelle Pauline Deroulaide, j'ai 29 ans et je suis jouée en tennis fauteuil. Il y a deux ans, j'ai eu un accident. J'ai été fauchée sur le trottoir par un conducteur qui était très âgé. J'étais assise sur mon scooter à l'arrêt sur le trottoir. J'attendais Tiffen, ma compagne, qui était partie acheter des fleurs et j'ai été percutée par l'arrière par un véhicule. Je me suis retrouvée 50 mètres plus loin sur le sol et j'ai tout de suite vu que ma jambe était arrachée. J'ai compris que la poline d'avant n'était plus là, que c'était fini et qu'il allait devoir avoir une poline d'après. Sur le moment, j'ai été soutenue par Tiffen qui m'a tout de suite retrouvée par terre. Et ce qui a été essentiel pour moi à ce moment-là, parce que quand on passe aussi près de la mort, sur le fil, on a besoin de piliers, de repères. Et ça a été mon repère à ce moment-là puisqu'elle m'a notamment dit « Je vais t'aimer toute ma vie ». Comme si elle me disait « T'inquiète pas, je vais être là. Je vois ce qui se passe et je te lâcherai pas ». Son amour, dès cet accident, il m'a sauvée, il m'a tenue en vie. Je restais pas en vie pour moi, je restais plus en vie pour mon entourage, pour elle, parce que moi-même, je savais plus si j'avais envie d'être encore là, dans cet état-là, avec une jambe en moins. La vie, elle bascule en un instant de seconde et on se retrouve dans le camp des victimes. Moi, je faisais partie des gens qui ne pensaient que ça arrivait qu'aux autres. La première fois que j'ai remarché, c'était le 27 février 2019, soit quatre mois après l'accident. Je me souviendrai évidemment toujours de ces premiers pas que j'ai fait. On n'est pas censé se souvenir de ces premiers pas. Moi, je m'en souviendrai toute ma vie. Et la première chose que j'ai voulu faire, c'est serrer « Tiffan », ma compagne dans mes bras, debout, à sa hauteur. Elle qui a toujours été là à mes côtés, elle qui a vécu l'accident. C'est pas seulement mon accident à moi. Je dis souvent que c'est notre accident parce qu'elle était présente et qu'elle a été blessée dans l'ombre. C'est une place qui n'est pas évidente aussi. Donc, c'était une revanche sur la vie pour nous deux. Et on s'est serré très fort dans nos bras. Et voilà, c'était une première victoire. Et le début d'une nouvelle vie. Où, oui, la vie, elle reprend son cours. Elle reprend le dessus. Et c'est juste beau, en fait. C'était un moment que je n'oublierai jamais et rempli d'émotions. Quelques heures après mon accident, j'ai dit à mes proches que je voulais faire les Jeux Paralympiques en 2024 à Paris. Donc, ça a été un objectif très haut que je me suis fixée pour tout de suite rester en vie dans un premier temps. Et aussi parce que le sport a toujours fait partie de ma vie. Et je me suis dit qu'à cause ou grâce à cet accident, j'allais devoir transformer ce drame en quelque chose d'autre. J'ai participé à une journée de détection organisée par le comité paralympique. J'ai rencontré la Fédération française de tennis qui m'a sauté dessus en me disant, avec le passé de joueuse de tennis que tu as, non seulement tu peux aller au jeu, mais tu as une chance de médaille. Ils m'ont vendu du rêve. Moi, c'est vrai que de faire du tennis, mon sport en fauteuil, c'était impossible, inimaginable pour moi. Je faisais un blocage psychologique avec le fauteuil roulant parce que ça faisait trop handicapé, parce que ce n'était pas assez physique. J'avais des préjugés, en fait, sur l'handicap. J'ai fait la rencontre d'un champion français qui m'a dit, tu sais, tu peux être debout dans la vie et te mettre en fauteuil pour jouer au tennis. Et ça ne te dispense pas de pouvoir rester debout dans la vraie vie. J'ai essayé, c'était très, très physique, suffisamment pour moi. Et depuis un an maintenant, je m'entraîne tous les jours. J'ai la vie, j'ai une sportive de haut niveau. Ma vie a radicalement changé. Et tous les jours, j'essaye de, encore une fois, transformer ce drame en quelque chose d'autre, en quelque chose de plus positif avec cet objectif ambitieux de participer aux Jeux Paralympiques en 2024. Je suis toujours très mal à l'aise quand les gens me disent, tu es tellement fort, tu es tellement courageuse. Moi, je ne me sens ni plus forte ni plus courageuse que les autres. Je n'ai juste pas eu le choix. Et quand on se retrouve dans une situation aussi extrême que celle dans laquelle j'ai été, on a un instinct de survie. Et ça, c'est plus fort que tout. On a tous en nous une force qui est plus forte que tout. Dans les moments difficiles, dans l'adversité, il faut se raccrocher à des choses essentielles, des piliers. Moi, ça a été mon entourage. Ça a été le sport, qui sont des moteurs, pour moi, essentiels. On est finalement privilégiés d'être en vie. Moi, c'est toujours ce que je me dis. Tous les jours, je me dis que j'ai de la chance d'être en vie. Et que rien que pour ça, je dois tenir debout et je dois faire du mieux que je peux. Je suis heureuse aujourd'hui puisque je m'épanouis dans mon sport au quotidien. Après, je ne suis pas encore en paix. J'ai encore beaucoup de colère contre cet accident de vie qui m'a touchée. Même si je dis que c'était mon destin, c'est une colère, une frustration qu'on ne peut pas contrôler, qui est incontrôlable. Donc, c'est un travail psychologique à faire au jour le jour. Il faut accepter de passer par des phases, encore une fois, compliquées, des phases plus heureuses. Et j'espère un jour être en paix. Et je fais tout pour. Et déjà, le sport, moi, c'est ce qui me sauve avec mon entourage. Donc, peut-être dans quelques années, j'espère pouvoir dire que je suis épanouie. 1 c'est bon pour les recherches. 1 c'est bon pour les recherches, encore une fois, on est l'ordinateur. 1 c'est bon pour les recherches.